Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau cours aujourd'hui concernant les supports écrits médicaux, médico-sociaux ou sociaux. Ça va être une des tâches les plus importantes de votre travail, puisque la saisie de documents fait partie du travail du secrétaire médical, ou de la secrétaire médical, prends les deux côtés, hommes et femmes, de votre travail. C'est-à-dire que vous allez devoir d'une part savoir quel support utiliser en fonction du contexte du document à saisir au niveau de la dactylographie. Est-ce que c'est un compte-rendu opératoire ? Est-ce que c'est un compte-rendu de consultation ? Est-ce que c'est un compte-rendu d'examen ? Ça, vous devrez le retrouver, savoir quel type de support j'utilise. La dictée vocale est en cours de déploiement sur beaucoup d'établissements. On entend beaucoup parler de cette dictée vocale. Il faut bien replacer les choses dans le contexte, c'est-à-dire que la secrétaire, qu'elle soit médicale, juridique, administrative, aura toujours de la frappe à faire. Actuellement, on a des outils qui se développent sur le marché du travail. Et on entend dire, oh oui, mais la secrétaire médicale, bientôt, ne fera plus de courrier. Oui, ça va, peut-être. En tout cas, à aujourd'hui, cette saisie, elle est encore existante. Donc, on va aborder ce chapitre de support de saisie de documents médicaux en abordant effectivement de quel outil je me sers pour travailler, de quel support j'ai besoin pour retranscrire ce que le médecin m'a dicté et comment je m'y prends. Dans les outils qui sont actuellement en cours de déploiement, nous avons deux types de dictées. La dictée numérique, qui fait appel à un support numérique, c'est-à-dire que le médecin va enregistrer sa dictée dans un dictaphone, poser son dictaphone sur un socle et la dictée, par des chemins informatiques configurés en amont, va acheminer la dictée sur le PC, l'ordinateur du personnel qui va saisir le document. C'est un petit fichier son que vous allez traiter parce que vous allez le recevoir sur votre PC. Et puis, nous avons un second type de dictée qui s'appelle la dictée vocale. Il faut bien faire le distinguo entre numérique et vocale. Numérique, fichier son qui va arriver sur le PC du travail, enfin de la secrétaire. Et la dictée vocale qui va être carrément dictée par le médecin dans un appareil. Et le texte va se retranscrire tout seul. C'est-à-dire que nous n'aurons pas besoin des doigts de la secrétaire ou du secrétaire médical qui va saisir le texte. La secrétaire médicale va simplement avoir un rôle d'ajustement du document. C'est-à-dire que le document va se dicter, va se dactylographier tout seul en fonction de ce que le médecin aura dicté. Mais la secrétaire aura juste à mettre en page son document, corriger les éventuelles fautes, un homonyme, un mot qui aura été pris pour un autre. Puisque n'oublions pas que c'est une machine, un robot qui va retranscrire. Et le vocabulaire va peut-être être mal entendu par le système informatique et va être mal retranscrit. Donc, la secrétaire doit relire, remettre en forme, corriger les fautes, mettre de la ponctuation. Donc, nous avons ces deux types de dictée. Donc, la secrétaire médicale a encore quelques temps devant elle pour saisir les documents, même si la technique fait que les éléments évoluent. Donc, vous allez avoir cette partie de travail, cette tâche à réaliser au quotidien. Et elle vous prendra beaucoup de temps, puisqu'il y a énormément de choses à retranscrire, même si les nouveaux médecins commencent à saisir à l'ordinateur. Il n'en demeure pas moins que le secrétaire médicale va avoir une grosse partie de frappe. Dans ces documents, vous allez avoir, donc quand on parle de supports médicaux écrits ou médicaux sociaux ou sociaux, nous retrouvons la lettre de consultation. Nous retrouvons le compte-rendu d'examen. Nous retrouvons les comptes-rendus opératoires. Nous retrouvons la lettre de liaison, qui était auparavant appelée compte-rendu d'hospitalisation. Maintenant, elle s'appelle lettre de liaison. Les certificats médicaux, les ordonnances, les rapports d'expertise médicale. Donc, ce sera à vous de savoir quel support vous utilisez en fonction du fichier son que vous aurez à saisir pour le praticien pour lequel vous travaillerez. Il faut noter que ces documents obéissent à un formalisme, à des normes. Le courrier de consultation, par exemple, qui est un courrier qui va être adressé à un médecin correspondant, va être constitué comme une lettre administrative, c'est-à-dire avec les normes AFNOR. Nous y retrouvons l'expéditeur, le destinataire, le lieu et la date de la rédaction. Les références, donc à gauche, comme une lettre administrative. On y retrouve en général pour les références les initiales du médecin et de la secrétaire qui a saisi le courrier. Nous n'y retrouvons pas l'objet. En médical, il est rare que nous retrouvions l'objet. L'objet, il va être conservé pour des documents qui sont plus administratifs. Donc, par exemple, un courrier adressé à une assurance, adressé à un juge. Là, on a une notion juridique derrière, une notion plus administrative. Donc, nous y mettrons l'objet. En médical, si un médecin écrit à un autre médecin, nous ne mettons pas d'objet. C'est la différence avec le courrier administratif basique. Nous y retrouverons la formule d'appel, l'introduction, le développement, la formule de politesse et la signature de la personne qui signera le document. La lettre, elle va être vraiment à l'image du document administratif. Ce chapitre 1 étant posé, nous avons abordé l'introduction, abordé la thématique que nous allions aborder dans ce cours. Nous allons passer au chapitre 2 en nous posant sur la lettre de consultation.